Mesdames et messieurs, nous sommes encore errés de vous savoir nombrer, entrez de nous suivre sur Congo Live Television, Yayao Lelo, Toyoko, Kabelabino, Bassoango, Yamasolo, Julekanaka, Tchamboka, et sur Congo Live Television comme la décoration implantée, Simalanga ici est l'objet, aujourd'hui recevoir les lignes de Konabiso Placide et tout là, Yayao Asamoko, Yabanamoka, Bajen et Aest, bonjour monsieur Placide et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Congo Live TV, tous ceux là qui nous suivent de partout dans le monde, nos compatriotes de la diaspora, en tout cas recevez nos vives salutations, et pensez pièce aussi à nos compatriotes déplacés de guerre qui traversent toujours un moment de crise humaine vraiment incalculable. Bonio, Miko Lebelé. Ah oui, ça fait très longtemps, vous savez, dans notre pays, il faut toujours se démener pour voir comment vous allez aussi survivre, donc c'est ça tout à fait logique. Alors aujourd'hui, nous en avons parlé sur plusieurs actualités concernant la RDC, mais au-delà de ça, à Tamakambiso, le Kaliband et Mboka, le président du Kenya, William Ruto, a été réci par Joe Biden, là on est en Amérique. Vous personnellement, bonio, mona qui a visité Oana, comment vous personnellement, otala qui a visité Angoulou ? En fait, le président du Kenya, William Ruto, oui, il est libre de faire tous ces mouvements, en tout cas il est libre. Néanmoins, tout ce qu'ils sont en train de conspirer contre la République de Nkati du Congo, en tout cas, ça sera tombé en vain. Donc ils ne vont pas réussir leur plan. Nous savons très bien que M. William Ruto, c'est bien lui qui est devenu aujourd'hui, je dirais, les chouchous maintenant des États-Unis d'Amérique, c'est lui l'œil regardant des États-Unis d'Amérique ici en Afrique. Donc actuellement, c'est bien lui qui a remplacé, c'est bien lui qui joue les rôles qui jouaient maintenant les sanguinaires rwandais Paul Kagame. Les Américains, après avoir vu que Kagame a défailli à la mission qu'on lui avait confiée, il y a de cela plus de 30 ans, qui est bel et bien la mission de balkaniser la République de Nkati du Congo, les Américains, après avoir vu que les Congolais ont commencé à pointer du doigt le soutien des Américains vis-à-vis de M. Paul Kagame. Et c'est ensuite que ces gens, les Américains, ont tourné maintenant leur attention vers M. William Ruto, c'est bien lui l'actuelle marionnette des Américains ici chez nous, en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique australe. Donc c'est bien lui qui commence maintenant à conspirer contre la République. Et vous allez voir, on l'a gratifié, on l'a gratifié, et si vous avez vu les rôles qu'a joué le président Kenya, William Ruto, dans tout ce qui cadre avec les processus de la recherche de la paix, de la résolution de cette crise sécuritaire, ici chez nous, au Nord-Kivu, au travers de cette fameuse force régionale de l'EAC, c'est William Ruto qui a bloqué intentionnellement la vraie mission offensive de la force régionale de l'EAC. Donc, oui, il a bloqué cette mission d'une manière intentionnelle, parce qu'au départ, la force régionale de l'EAC avait pour mission qui est bel et bien d'attaquer les terroristes ARDF M23. Et maintenant, Ruto, après avoir récit les coups de fil de ses partenaires, de ses parrains, bel et bien, les Américains, Joe Biden, avec leur politique de démocrate, c'est là qu'il a changé de plan, il a compliqué la République. Et c'est à dire que vous avez vu la force régionale de l'EAC qui s'est maintenant comportée comme une force de tourisme, comme une force, une énième force inutile, comme la Monisco, ici chez nous, au Nord-Kivu. Et ils ont changé de plan en commençant maintenant à collaborer parfaitement avec les terroristes rwandais. Donc, une façon de compliquer les Congolais. Et au-delà de ça, actuellement, c'est Nairobi, la capitale kenyane, qui est bel et bien la capitale des transits de tous les minerais pillés par les sangs des Congolais pour transiter maintenant aux États-Unis, pour transiter partout en Europe. Ça, ce sont des allégations. Non, ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits qui sont vraiment palpables, parce que nous avons des frères qui sont au Kenya, nous avons des frères qui sont à Nairobi. Ils voient comment les mouvements des minerais se déroulent là au Kenya, en Nairobi. Et donc, il n'y a rien qu'on peut cacher. Et d'ailleurs, je félicite nos compatriotes congolais des États-Unis d'Amérique qui ont manifesté devant la maison Apple. C'est cette maison-là qui fabrique les téléphones des marques iPhone. Oui, après avoir compris que ces téléphones sont vraiment les fruits du sang de nos compatriotes congolais suite aux convoitises de nos minerais par ces Américains. Et donc, ils s'enrichissent derrière le sang de nos compatriotes congolais de Béni, partout au nord, à Routchourou et partout là-bas. Et donc, pour nous, M. William Routo, il est libre de faire tous ces mouvements, mais nous les tenons à l'œil, nous les surveillons et nous lui disons que tout ce qu'il est en train de conspirer contre la RDC, ça ne va plus tenir parce que la population congolaise, elle est déjà mature, elle est déjà ouverte. Donc, rien ne peut marcher chez nous au Congo. William Routo était dans les processus du rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Aux Etats-Unis, il a déclaré qu'il est impossible que la guerre de l'est de la République démocratique du Congo finisse par la voie militaire, mais plutôt par la voie diplomatique. Peut-on croire à ce qu'a dit Routo ? Voilà, le Routo, il prend toujours le langage, il a un même discours avec ses pères, avec ses parents, parce que c'est le même langage qu'a tenu les diplomates américains qui était ici récemment, je vais me souvenir de son nom. Au-delà de ça, le Joe Biden, donc vous allez comprendre la politique générale des Etats-Unis d'Amérique a le discours de nous contraindre au dialogue avec les terroristes ARDF du M23. Maintenant, le Routo, il n'a rien changé, il n'a rien dit de spécial. C'est les mêmes narratifs que nous avons toujours l'habitude d'entendre. Et donc, il n'y a rien de surprenant. Mais malheureusement, de leur côté, ils vont être surpris. De la même façon, la Monisco avait déclaré que les M23 possèdent un armement très sophistiqué, plus que le leur, plus que l'armement de la RDC. Mais actuellement, ils sont surpris de voir que nos patriotes loyalistes, nos patriotes par excellence, nos FARDC, se comportent très très bien sur les différentes lignes de front, appuyées effectivement par les patriotes résistants Ouazalindo. Et donc, pour nous, ce discours-là, en tout cas, c'est un discours déjà révolu. Nous n'allons plus nous atteler sur des histoires-là de dialogue. En tout cas, ça ne marchera pas. Nous, on ne va pas accepter ça. Nous devons imposer le respect. Et le respect s'impose par la voie des armes, par la voie militaire. Et puis, s'il faudrait passer maintenant dans le dialogue autour d'une table, on doit y être dans la position de force. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à tout ce qui s'intéresse. Donc, chez nous, le discours-là de dialogue ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Si nous ne sommes pas là-bas en position de force, peut-on dire aujourd'hui que nous sommes en position de faiblesse ? Je disais si. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. Il faudrait que nous puissions nous rassurer. Nous avons neutralisé les derniers terroristes RTF, se trouvant ici les seuls congolais. Et en ce moment même, nous sommes en train d'échanger. Laisse-moi vous rassurer. Laisse-moi vous dire qu'au Rwanda, il y a toute une pluie de pleurs. On y reviendra. On parle ici aujourd'hui, toujours dans les déclarations de William Ruto, qui a fait savoir qu'au cours d'une réunion, il a demandé aux autorités congolaises qu'ils soient réellement les membres du groupe M23. Une réponse a été sortie de cette réunion, faisant connaître que les membres du M23 sont des Congolais et non des Rwandais au-delà de ça, tout en sachant que les nations unies ont approuvé à plusieurs fois que le membre est composant des M23 sur les Rwandais. Quelle confusion. Voilà, regardez, ils sont confus. Ils sont confus dans leur plan. Et c'est là où moi je suis en train de glorifier l'éternel Dieu le Tout-Puissant parce que nos ancêtres, ça va, nos ancêtres travaillent d'arrache-pied pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Voilà, dans leur plan... Les ancêtres ? Oui, nos ancêtres congolais. Comment ? Les Fumukimbango. Oui, pour semer cette confusion. Donc pour les distraire, pour les troubler dans leur discours, dans leur langage. C'est là où vous allez voir, certains d'entre eux confirment que les terroristes et les terroristes du M23 sont des Congolais. Et nous osons croire que c'est parce qu'ils nous ont mis quelques traîtres congolais, hein, ils les ont mis devant. Donc les Congolais des façades, les Nangas, les soins des Abissi, moi... Ce sont des Congolais ? Moi, je vous dis, ce sont des Congolais des façades. Être Congolais, ce n'est pas seulement par la nationalité. Être Congolais, c'est par l'amour aussi de la patrie, partant de vos actions que vous posez à l'égard de la nation. Mais quelqu'un qui tue ses frères, quelqu'un qui tue nos compatriotes à Béni, quelqu'un qui tue nos compatriotes à Routour, quelqu'un qui cause le déplacement de plus de 2 millions de nos compatriotes dans leurs milliers respectifs, est-ce que ça, vous allez dire que c'est un Congolais ? Non, moi, je crois que c'est faux. Et maintenant, les Rwandais, pour montrer, partant de leur ruissement, ce n'est pas seulement les Rwandais, les Rwandais avec tous leurs alliés, tous leurs partenaires, notamment les Américains, les Français et les Anglais, je dirais presque tous les pays de l'Union européenne, de l'OTAN, ont essayé un peu de réfléchir comment tromper la vigilance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, vis-à-vis de ces fameux groupes, une coquille vide de Diem 23. C'est ainsi qu'ils ont chipé les Congolais des façades, notamment les Nang et les Bissimois, juste pour tromper la vigilance de l'opinion nationale et internationale, comme quoi ce sont des Congolais qui sont dans ces mouvements-là terroristes Ardief. Mais c'est faux. Ces gens-là ne sont que manipulés. Ils ne savent pas les dessous de la carte que le M23 possède et c'est pourquoi... Mais Nanga Zaman a été... Non, Nanga c'est un aventurier, il est en train d'être roulé. Et d'ailleurs, nous avons appris il y a à peine quelques jours qu'on lui a ravi des véhicules que lui-même il était venu apporter. Et d'ailleurs, dans ces histoires-là, il y a déjà une crise interne là, au sein du M23. Parce que certains, notamment les aventuriers de Willingoma et les autres qui étaient depuis bien avant, commencent maintenant à se demander comment quelqu'un qui vient à peine des régions des groupes prend déjà le luxe, OK, du pouvoir de coordonner et de se prononcer au nom de la structure. Et déjà là, ça cause un problème à l'interne, là, au sein du M23. Revenons maintenant sur cette confusion résidant entre les États-Unis d'Amérique et la déclaration récente de cet aventurier William Routon, permettez-moi les termes, on s'en fout. C'est un président d'une nation qui est en train de peser. De notre côté, lorsque quelqu'un ne parvient pas à faire preuve de l'humanisme, c'est un qui ne vaut rien, OK ? Oui, parce qu'il faut voir nos compatriotes qui souffrent à cause de ces affres de la gueule. Mais c'est la responsabilité de l'État congolais. Bon, l'État congolais, oui, mais lorsque nous sommes dans des structures régionales, notamment les AAC et d'autres histoires, la SADEC et COSO, oui, il faudrait aussi qu'il y ait la part de responsabilité de ces autres dirigeants. Et c'est ainsi que, certes, ce n'est pas dans la même proportionnalité, mais quand même, oui, ils ont aussi une part de responsabilité, étant dans une même organisation. Et c'est ça. Maintenant, les Routos, là, il reste dans sa logique de nous contraindre à aller aux négociations, montrant que ce sont des Congolais qui règnent maintenant dans les groupes terroristes ARDF. Et pourtant, c'est faux. C'est sûr, les Congolais qui forment ces groupes. C'est faux. C'est faux. C'est l'armée rwandaise. Toutes les preuves sont là. Au Rwanda, il y a des recrutements de jeunes au Rwanda pour venir renforcer les terroristes ARDF. Les Kenyans, OK ? Les Kenyans jouent un grand rôle pour, ils sont un peu, d'outiller les Rwandais sur le plan logistique. Parce que toute la logistique est détenue. La force rwanda de l'ÉACI, OK ? C'est maintenant utilisé par les terroristes ARDF du M23. Et maintenant, qui fait ça ? Et puis, il veut nous montrer que ce sont des Congolais qui oeuvrent dans cette structure, dans ce mouvement terroriste ARDF. Et pourtant, c'est faux. Maintenant, les Américains, pour maintenant essayer un peu aussi de nous voiler la face, ils font comme s'ils sont de notre côté, en montrant que ce sont des Rwandais. Bon, exactement, ils sont des Rwandais. Et moi, je me dis, les Américains ne disent pas ça par amour des Congolais. Non. Ils sont sous pression. Peut-être que c'est sous une pression qui n'est pas encore visible. Et c'est là où moi, je suis en train de louer le travail que font nos ancêtres. Vous comprenez au moins ? Il y a la pression des Congolais. Ah oui, nous mettons pression pour qu'ils admettent exactement que ce sont des Rwandais qui envahissent, qui agressent, OK ? La population congolais qui agresse la RDC. Alors, on va y arriver. On parle ici de Washington qui compte beaucoup sur le Kenya pour écroître son influence en Afrique. Pourtant, le président congolais Félix Antoine Tisekedi et Tlombo, lors d'une intervention sur un média français, a dénoncé la mauvaise politique des Occidentaux qui vise à désinstabiliser l'Afrique. À cet égard, le président Tisekedi avait salué la politique de la RICE et de la Chine, estimant que ces deux pays entraient en Afrique par la grande porte pour coopérer et non imposer leurs propres visions des choses. Mais c'est clair, c'est visible. Oui, la politique occidentale, la politique américaine ne nous a rien apporté jusqu'à aujourd'hui. Parce que, je me dis, les Américains sont en RDC, sont en Afrique, il y a cela plus de 50 ans, OK ? Oui, parce qu'ils ont œuvré avec Mobutu. Ils ont œuvré avec la plupart des dirigeants congolais. Mais actuellement, si réellement nous étions dans une bonne politique, la politique-là de ces aventuriers capitalistes, comprenez que nous ne pouvons plus souffrir des manques d'eau actuellement au XXIe siècle. Nous ne pouvons plus souffrir des manques d'énergie électrique actuellement au XXIe siècle. Mais entre-temps, eux, ils utilisent la politique de la canne à sucre. Et donc, ils vous cissent et puis ils vous jettent aux oubliettes. C'est ça, leur politique. Ils cissent quoi ? Ils cissent nos ressources minières. Et moi, je me dis, ce sont des gens qui peuvent même souhaiter que tous les Congolais soient exterminés et qu'ils restent avec notre sous-sol. Ça, c'est votre estimation. Non, ça c'est vrai. Ils inventent même des Covid-19 pour nous éliminer en masse, pour nous tuer massivement. Donc, ils sont sur plusieurs lignes de front pour ne fisquer, anéantir l'homme congolais. Mais ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas réussir. Et c'est bel et bien, nous devons changer de politique, nous devons changer de partenaires. Parce qu'avec l'hypocrisie occidentale, avec l'hypocrisie américaine, en tout cas, nous sommes comme si nous sommes au IIe siècle. Et pourtant, actuellement, nous sommes au XXIe siècle, en RDC. Par là, avant de finir cette émission, on ne saura pas la finir sans parler de ce qui se passe sur les rignes de front aujourd'hui. Il y a du côté gouvernement congolais qui est en train de confirmer que les FARDC accompagnés des jeunes résistes à Ouazalendo sont en train de travailler d'un autre côté, montrer l'obscurité tout en disant qu'ils n'avancent pas. Panda, ils avancent des motifs. La cité de Roubaïa, toujours sous contrôle des rebelles G23, on parlait de Boulagana, on parlait de Routourou. Cette confusion, qu'est-ce qu'il faudra noter aujourd'hui ? Non, laisse-nous éclaircir l'opinion qui nous suit actuellement. Nous devons d'abord lancer nos messages de félicitations à l'égard de ces vaillants FARDC qui acceptent de verser leur sang pour la défense de l'intégrité du territoire national. Oui, ils sont accompagnés, bien sûr, par les patriotes résistants Ouazalendo. Ça, c'est vrai. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a déjà huit villages qui sont conquis par nos patriotes par excellence. Et c'est là... Patriotes par excellence ? Oui, nos FARDC. Oui, les affaires. Oui, ce sont les patriotes par excellence. Et là, je les mets déjà à un pédestal élevé. Oui, parce que moi, je me dis, ils ne sont pas comparables avec ces avant-tirés ministres, avec ces avant-tirés députés. Non, 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 là, là, c'est un message. Non, 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 ils détournent l'argent du pays. Et donc, ce sont des gens-là que moi... S'il vous plaît, monsieur Toulard, s'il vous plaît. Détourne l'argent du pays. Les ministres sur les ministres d'Aleuron, les FARDC sur les FARDC d'Aleuron. Voilà, c'est pourquoi moi, je dis, les FARDC, ce sont des patriotes par excellence. Parce qu'ils acceptent de verser leur sang, OK, pour la défense de l'intégrité du territoire national. Et maintenant, actuellement, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, OK, il y a toute une pluie de pleurs pour le moment à Kigali. Et donc, ils sont en train de perdre leurs hommes comme pas possible sur les différentes lignes de front au nord Kivu. Pour le moment, il y a déjà des fronts lancés au nord Kivu. Notamment, les fronts lancés dans le territoire de Massissi et les fronts lancés dans le territoire de Routourou, précisément dans la séferie de Buito, dans les villages de Tongo. Et donc, partout là-bas, nous les infligeons, en tout cas, une lourde perte en vie humaine. Et soyez rassurés que l'objectif, c'est la prise, la reconquête de Bounagana, la reconquête de la cité de Roubaïa. Et donc, pour le moment, nos patriotes par excellence se retrouvent au niveau de Bihamwe. Bihamwe, c'est à quelques 2 km de la cité de Roubaïa. Et donc, nous... C'est dans le territoire de Massissi. C'est dans le territoire de Massissi. Nous éclaircissons quant à c'est. Il y a déjà une équipe de nos patriotes par excellence, Mose Fartessé et les Ouazalindos, qui sont déjà dans quelques cités de Roubaïa, mais ils n'ont pas encore foulé leurs pieds dans Roubaïa-Centre. Oui, c'est pour cela qu'il faudrait quand même lever certains équivoques. Ils ne sont pas encore dans Roubaïa-Centre. Mais, dans 24 heures ou 48 heures, je suis certain que nous allons reconquérir la cité de Roubaïa et y déloger... Non, nous sommes toujours en contact avec nos amis. Ce sont nos frères. Les patriotes et les ouazales, ce sont nos frères. Il y a d'ailleurs l'un de nous, Jeter son nom, qui fut un activiste, un défenseur des droits de l'homme dans notre culture citoyenne ici, dans la ville de Goma, qui a pris une arme en vue de contribuer à la défense de l'intégrité territoriale. Il a accepté de combattre aux côtés de nos efforts d'ici. Merci. Et donc, comprenez, entre la lutte citoyenne non-violente et la lutte citoyenne violente, en tout cas, il n'y a pas un grand espace. C'est juste une petite ligne qui nous sépare. Et c'est pourquoi il est facile de miter vers la lutte citoyenne armée. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, semaine par là, on sera en train de finir. Le président Félix-Antoine Tisseké dit qu'il est en train de mener plusieurs combats sur plusieurs fronts. Quel est le message que vous laissez aujourd'hui ? Je n'aurai pas un message à accorder au chef de l'État. Président de la République ? Bon, personnellement, j'aimerais beaucoup plus... Non, la diplomatie n'est pas longue. Il faut accepter, accepter ça. Je souhaiterais beaucoup plus lancer un message à la population congolaise. Vas-y. La population congolaise, nous devons rester éveillés. Nous devons rester vigilantes. Nous devons rester soudés. Parce que la lutte, le combat qui arrive bientôt, ce n'est pas un combat facile. Les Occidentaux et particulièrement les Américains et les pays de l'OTAN ne veulent pas lâcher la RDC. Ils comptent faire tout leur maximum possible en vue d'avoir le contrôle de tous les minerais congolais. Et c'est pourquoi ils sont en train même de conspirer contre la RDC en cherchant à envoyer les migrants au niveau du Rwanda. Mais les Rwandais qui n'ont pas d'espace, les Rwandais qui n'ont aucune politique d'emploi, où seront logés ces migrants ? Connaissant que ces migrants, ce sont des anciens combattants qui ont fait des guerres en Lituanie et partout là-bas, au Moyen-Orient, en Syrie. Ce sont des terroristes, les Pakistanais et tout ce qui... Et donc, tous ces gens-là, ce sont des bandits, ce sont des terroristes. Et maintenant, les Américains veulent les déverser chez nous au Congo. Parce que au Rwanda, disons-nous vrai, il n'y a pas d'espace. Merci, M. Itoula. C'est la fin de cette émission. Les Dames et Messieurs, ma kwecha, mon togolo, togolo, tolubima, ton domingue, nabae, eignosso. Balana Kibiso, du début de cette émission jusqu'à la fin, nous disons aussi merci à M. Itoula qui avait accepté de nous accompagner aujourd'hui, qui a accepté d'ailleurs notre invitation, ça nous honore plus. Chers téléspectateurs, nous disons merci. C'est la fin de cette émission et à la prochaine pour d'autres actualités. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501